Dans cette capsule, je vais te montrer comment trouver, en utilisant la loi des sinus, la mesure d'un angle. Donc, présentement, je te demande de trouver la mesure de l'angle ACB, que je vais identifier sur mon dessin, pour que ça soit plus clair. Donc, ACB, il est ici. Alors, si j'utilise la loi des sinus, on repère dans notre triangle rectangle l'angle et le côté opposé. Donc, j'ai mon 80 et j'ai mon 12 cm. Donc, on va écrire sinus de 80 degrés divisé par 12. Ça, ça va être égal à sinus de l'angle C sur 9. Donc, on voit ici l'inconnu, présentement. Ce n'est pas l'angle directement, mais c'est bien le rapport sin de C. Donc, on va isoler, dans le fond, cet inconnu-là, de cette façon-ci, en faisant un produit croisé. Donc, le sinus de C va être égal à 9, multiplié par le sinus de 80 degrés, tout ça divisé par 12. Ce qui va me donner, comme réponse, 0,738, trois petits points. Faites attention, parce que cette réponse-là, ce n'est pas l'angle. C'est bien le sinus de l'angle C. Donc, si je m'en mets ici, sinus de l'angle C, sa valeur, c'est 0,738. Moi, si je veux l'angle C, donc mesure de l'angle C, il faut que j'applique l'opération inverse, qui est le sinus moins 1. Donc, sinus moins 1 du rapport, donc 0,738, trois petits points, ferme la parenthèse. Ça va me donner un angle de 47,612, trois petits points, degrés. Ça, c'est la réponse finale, la mesure de l'angle A, C, B. Il y a certains élèves qui vont utiliser le rapport arrondi. Il faut faire attention avec ça, parce que si je fais, par exemple, je vais le mettre en rouge pour que tu vois. Mesure de l'angle C égale sinus moins 1 de 0,738. J'arrête ça là. Ça va me donner un angle de 47,561. Trois petits points, degrés. Donc, remarque l'imprécision qu'on a ici. Tu vas dire que ce n'est pas grand-chose dans la vie, mais nous, ce qu'on tente de faire cette année, c'est vraiment de travailler avec les vraies valeurs, donc sans jamais arrondir. Cette réponse-là, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'elle est imprécise. Donc, il faut faire attention. On a appris cette année à utiliser les deux touches STO et RCL de notre calculatrice. C'est un bel endroit où on peut l'utiliser. On pourrait ici, à la fin, emmagasiner cette réponse-là, dans la touche A, par exemple. Puis, quand il vient de temps d'aller le chercher, on pourrait faire RCL A pour aller chercher la vraie valeur, donc avec toutes, toutes, toutes les décimales ici. Donc, fais juste attention à ça si vraiment tu veux avoir les réponses les plus précises possibles. Voilà.